Comment s'est passé cette semaine ? C'est passé bien, tout le monde s'est adapté, on a été coaché par Aloudjara, ça s'est très bien passé. Moi je le connaissais à titre personnel, donc je n'avais pas de doute sur ça. Quelle a été la réaction des joueurs à l'annonce de la mise à pied de Porto Istanbul ? Écoutez, quand on est footballeur professionnel, on sait qu'on a amené à rencontrer ce genre de situation. On n'est jamais enjoué au départ d'une personne, mais il faut rester concentré sur les objectifs que sont ceux du club. Et nous, dans notre cas, on a besoin de prendre des points. Tout le monde est resté concentré et a essayé de préparer dans les meilleures conditions le match contre Bordeaux. Vous avez quand même besoin aussi pour vous de renouvellement ? Ça faisait un bout de temps que c'était un peu morose, on va dire. Est-ce que vous avez besoin aussi de voir autre chose, d'un nouveau discours, d'un autre mode de fonctionnement ? J'espère que ça fera du bien parce qu'on était sur de mauvais résultats. Donc quand c'est comme ça, du changement, ça peut toujours être bénéfique. Donc j'espère que ce sera le cas pour nous. En tout cas, au niveau de l'état d'esprit et de l'implication, on va essayer aussi de réélever tous les curseurs. Parce qu'en ce moment, on ne performe pas suffisamment bien. Donc il y a quelque chose qui doit changer. Et nous, les joueurs, on est sur le terrain. Donc ça commence par nous. Tu dis que les anciens étaient un peu déconsidérés par l'ancien staff. Est-ce que c'est ton avis, ton ressenti aussi ? Vous savez, je ne vais pas rentrer dans les interprétations personnelles. Le coach faisait des choix. S'ils sont gagnants, on dit qu'ils sont bons. Et si les résultats ne suivent pas, il faut remettre quelque chose en question. Là, il va y avoir un nouveau coach. Quelque chose de nouveau qui va permettre à tout le monde de se reconcentrer, de se ressentir concerné. Et je pense que ce sera bénéfique pour le groupe. On dit souvent que quand un club change de coach, les cartes sont rabattues. Est-ce que toi qui ne jouais pas justement CMK, tu t'attends peut-être parce que ça repart de zéro pour tous les joueurs ? Je pense que ce sera bien pour tous les joueurs. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un changement de coach, il y a un effet qui permet que tout le monde se ressente concerné. Et forcément essaye de défendre au mieux une place potentielle. Après, pour ce qui est de moi personnellement, ça ne change strictement rien. On essaie toujours de se préparer pour essayer d'être disponible et prêt pour l'équipe. C'est toujours plus agréable forcément quand on joue. Mais quoi qu'il en soit, rien ne change, on travaille de la même manière. Et cette semaine, justement, tu as trouvé que le groupe était un peu plus enjoué, un peu plus libéré aussi. Il y a du nouveau, c'est toujours un peu, voilà, c'est tout nouveau, c'est tout nouveau. Tu as senti ça, qu'il y avait plus de légèreté peut-être en tout cas dans Bastiaque ? Il y avait de l'enthousiasme, on s'est très bien entraînés. Donc j'espère que ça se ressentira au plus vite sur le terrain. Mais on a bien travaillé cette semaine. Tu peux nous dire, est-ce qu'il n'y a pas de révolution ? Forcément, j'imagine que ça soit tactique. Mais est-ce qu'il y a eu des ajustements ? Est-ce que Alou a aussi son propre œil, sa propre vision des choses ? Il y a un peu ajusté les différents ajustements ? Déjà, le fait de concerner tout le monde à l'entraînement, forcément, ça a rélevé un petit peu le niveau et l'intensité. Donc voilà, c'est ce genre de petites choses qui vont permettre à l'équipe de s'entraîner dans les meilleures conditions et essayer de performer. Après, dire que ça se traduira tout de suite par un résultat, c'est encore trop tôt. On est sur une situation de transition. Nous, on essaie de rester concentrés. En tout cas, pour ce qui est de la semaine d'entraînement, elle s'est très bien passée. Je pense que tout le monde était très satisfait. Maintenant, il faut que ça se traduit sur le terrain. Ce serait-ce que d'entendre des discours français. Ça peut paraître un peu bateau, mais ça fait un an que ça parle anglais. Et voilà, c'est pas toujours simple. En tout cas, nous, on essaie de comprendre. Peut-être que oui, c'était aussi compliqué. Au moins d'avoir un discours clair français que tout le monde assimile. Déjà, rien que ça, c'était une génération. Ça parle pas beau, mais presque. C'est sûr qu'après, en termes de compréhension, ça facilite. Après, dans le VCR, je pense que le problème de la langue n'était pas un problème en lui-même. Après, c'est vrai que pour les plus jeunes qui ne sont pas bilingues, ça facilite la compréhension. C'est une certitude. De l'extérieur, on a senti à vous qu'il a toujours soutenu le coach qui ne l'a jamais lâché souvent dans certains clubs quand les résultats ne suivent pas sans que les joueurs peuvent lâcher le coach. Quel est ton sentiment sur ce programme ? En fait, nous, notre rôle, c'est pas de juger le travail d'un coach. Notre rôle, c'est d'essayer de nous entraîner dans les meilleures conditions et de performer pour pouvoir prétendre à une place. Après, ce qui se passe au niveau du coach ou du club, j'ai envie de vous dire, ça ne nous concerne pas directement. Donc, en l'occurrence, c'est le cas, il y a un changement de coach. Nous, nos objectifs restent les mêmes. On sait qu'on a besoin de points, qu'on doit performer et qu'il y a quelque chose en ce moment qui ne se passe pas bien et c'est ce qu'on doit changer. Après, le reste, voilà, ça ne nous concerne pas directement. Moi, personnellement, le fait d'avoir pu enchaîner deux matchs, sachant que j'avais une préparation un peu particulière. C'est le match contre Guingamp. C'était mon troisième match de la saison seulement. Donc, forcément, ça me permet de retrouver un peu de rythme et de réapprocher des sensations qui me sont bonnes. Donc, voilà, j'espère que je vais pouvoir continuer comme ça et essayer d'apporter l'expérience qui est la mienne pour l'équipe. Comment on vit une situation d'entre-deux ? Tu parles de transition. C'est que là, il y a forcément des rumeurs, des bruits qui sortent sur le futur entraîneur du club. Comment vous vivez ça en transition entre deux passages ? Je pense que dans la tête de chacun, forcément, il y a toujours cette idée de se dire que, étant donné qu'il y a un nouveau coach qui arrive, il y a forcément des possibilités. Il va falloir se montrer. Donc ça, c'est un point positif puisque tout le monde relève un peu les curseurs. Après, comme je vous ai dit, les objectifs de chaque joueur restent les mêmes. On se bat tous pour essayer de performer, d'aider l'équipe et de pouvoir jouer. Donc, en soi, rien ne change. Et là, dans le cas qui était le nôtre, on s'est retrouvé avec un entraîneur de qualité en la personne d'Halou. Donc, on ne s'est pas senti déstabilisé par la situation et on a pu travailler dans de très bonnes conditions. Tu dis que tu le connaissais, Halou. Est-ce que tu peux te dire un peu quel est son style ? Qu'est-ce qu'il vous a dit dans les grandes lignes ? Quel est son mode de management aussi dans cette période-là d'intérim ? On va parler uniquement du plan humain puisque le plan tactique, on va garder ça pour demain. Mais il a très bien géré la transition. Je pense qu'il a compris certaines problématiques qu'on a pu rencontrer précédemment. et il a essayé de réajuster de manière à ce qu'il y ait le meilleur état d'esprit possible. Et c'est ce qu'on a constaté puisqu'on s'est bien entraîné cette semaine. Il y avait de l'enthousiasme. Voilà. Ça a été une semaine d'entraînement compétitive, tu vois. Donc, je pense que c'est tous les ingrédients dont on a besoin pour préparer un match dans les meilleures conditions. Et ils sont au rendez-vous. Ce match de Bordeaux qui devrait presque, avant saison, être un match de haut de tableau. Une affiche un peu du championnat qui, au final, surtout être un match un peu, pas de la peur, mais encore loin de la fin. Mais en tout cas, entre deux plus grandes difficultés, sportivement et un petit peu aussi globalement. Comment tu abordes cette rencontre-là ? Je pense qu'on doit se concentrer sur nous et non uniquement. Nous, on sait que dans la situation qui est la nôtre, on a besoin de points. On a besoin de retrouver de la confiance. Ça va passer par des résultats. Donc, je pense que, déjà, dans un premier temps, on se montre solide défensivement. Et faire en sorte que les résultats suivent. Et après, ce sera un processus sur plusieurs matchs, mais dans l'immédiat, on a besoin de points. Donc, quelle que soit la situation ou l'adversaire, la nôtre, c'est de prendre des points. Donc, on va prendre chaque match, à présent, comme une finale et essayer d'aller chercher le maximum de points pour sortir au plus vite de cette zone qui est très dangereuse. On parle de confiance. Tu as senti un bestiaque qui était vraiment éprouvé. On voyait, nous, d'extérieur, plus ça allait ou moins dans le jeu. C'était compliqué dans les têtes aussi. Tu as senti ça, que le bestiaque était vraiment très éprouvé après le week-end dernier ? Oui, forcément, ce n'était pas une situation évidente. Je pense que, quand on est joueur, déjà, quand il n'y a pas de résultats, c'est difficile de s'épanouir. Et puis, il y avait différents sentiments partagés par certains joueurs qui amenaient à une situation un peu plus compliquée. Donc, voilà. Là, maintenant, il y a du changement qui a été mis en place. Donc, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'excuses à se trouver. Encore une fois, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Donc, on sait que nous, individuellement et collectivement, on doit faire plus. Maintenant, c'est ce qu'il faut mettre en place. Et on s'adaptera, en fonction du coach qui sera là, de manière à être tous individuellement et collectivement, comme une équipe, les plus performants possible. Puisque c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Oui, en tant qu'ancien, avec un petit peu plus d'expérience. Et voilà, on essaye, avec d'autres joueurs comme Newhouse, Chavalrin, d'apporter au maximum des conseils et de l'expérience pour l'équipe. Mais bon, ça, c'était le cas avec le coach précédent. Ça le sera avec le suivant. Après, on s'adaptera en fonction des demandes et des directives du coach. Donc, pour nous, très honnêtement, voilà, hormis les méthodes de fonctionnement qui vont être mises en place par le coach à venir, voilà, au niveau de notre manière de travailler ou de nos motivations personnelles en tant que joueurs et collectifs, voilà, rien ne change. Il y a une situation, on en a conscience, on sait que cette situation doit changer. Voilà, on essaie de travailler pour, après, en termes de confiance, ça viendra avec les résultats, aussi avec la manière de travailler du coach. Ce qui est sûr, c'est que quand on a des mauvais résultats, oui, il y a un manque de confiance qui se traduit. Ça, c'est une évidence. Il faut essayer d'aller retrouver de la confiance. Voilà, donc on va essayer de faire des choses simples, de s'atteler à des choses simples, d'essayer de revenir sur les basiques, être solide défensivement, efficace offensivement. Et puis, on verra ce que ça donnera. Il y a quelques noms qui sont sortis pour le futur entraîneur. Est-ce que tu les connais ? Est-ce que dans le vestiaire, vous en parlez entre vous ? Il y en a certains qui ont été coachés par des noms qui sont sortis. Il y a des échanges, mais très honnêtement, voilà, il y a un match qui arrive très, très vite. Pour l'instant, ce n'est pas la chose prioritaire sur laquelle nous, on se concentre. Après, forcément, entre joueurs, on essaye d'échanger et d'avoir des informations. Voilà. Aujourd'hui, on est coaché par Aloudjara. Il y a un match qui se prépare pour demain. Donc, voilà, c'est la priorité pour se concentrer. Et sinon, pour parler de toi, entre le changement de coach et la suspension de Tanguy Zoukou, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment ton moment dans la saison, le moment de saisir ta chance ? Moi, comme je vous ai dit, je me suis toujours entraîné pour jouer. Je suis joueur de football, donc forcément, j'essaye de me mettre dans les dispositions pour jouer. Je pense que tout joueur s'épanouit beaucoup plus quand il est sur le terrain. Aujourd'hui, il y a des faits. Après, on n'est jamais à l'abri. Je peux me blesser au cours du match que je ne souhaite pas. Mais bon, voilà, en tout cas, je me mets dans les dispositions pour essayer d'apporter pour l'équipe. C'est le cas de tout le monde. Comme je vous ai dit, on a fait une semaine d'entraînement qui s'est très bien passée, où tout le monde s'est senti concerné. Ce sera le cas de demain parce que le match, on va le gagner tous, que ce soit les titulaires ou ceux qui rentreraient en cours de match. Donc, il faut que tout le monde soit concerné. On a un objectif commun maintenant, c'est de prendre des points et de sortir au plus vite de cette zone dangereuse. Voilà, de se donner un peu d'air. Donc, ce sont, je pense, les points essentiellement sur lesquels on doit se concentrer après. Après, le reste, c'est des détails personnels. Comment ? Est-ce que vous êtes sondés, les joueurs, pour le choix du futur entraîneur ? Est-ce que vous posez des questions ? Non, 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 non. Je pense que ça, c'est des choix qui doivent être menés par le club. On n'a pas... Il y a peut-être des joueurs qui vont être consultés. Je ne sais pas. En tout cas, pour ma part, ça n'a pas été le cas. Et puis, voilà, ça va être... Le coach... Nous, on est joueurs. Donc, notre rôle de joueur, on doit... On doit... On doit... On doit s'y cloisonner. Et choisir ou décider d'un coach à venir, ce n'est pas de... Ce n'est pas dans notre rôle. Comment s'est passé la semaine, forcément particulière, pour le vestiaire ? Personnellement, ça s'est très bien passé. Voilà. On va prendre contact avec les joueurs. Je trouve que dans le déroulement des séances aussi, ça s'est bien passé. Il y avait un bon état d'esprit. On a sorti de la fraîcheur, de l'envie. Voilà. Beaucoup d'envie de vouloir changer les choses. Et ça, c'est positif de la part du groupe. Voilà. Il y a eu une réaction. Et honnêtement, ça a été plutôt positif. Tu as proposé de faire l'intérim, j'imagine, l'année dernière. Comment tu as réagi ? Est-ce que tu as eu ton mot de dire pour reprendre le poste ? Oui. J'ai eu mon mot de dire. J'ai accepté. Parce qu'on est tous salariés du club. Et on a tous envie d'aider l'équipe première. Donc, honnêtement, ça a été assez spontané comme réponse. On m'a demandé de filer un coup de main. Donc, je l'ai fait. Voilà. J'ai accepté avec plaisir. Donc, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Ne serait-ce que... Bon, oui. Il y a un peu plus d'enjeux. Mais... Voilà. Cette transition, c'est plutôt bien faite. Sans aucun problème. Après le groupe, vous parlez. Oui. Il y a des messages principaux de ton premier discours. Des choses un peu prioritaires que tu as voulu transmettre aux collègues ? Retrouver une... Mon message, ça a été, voilà. Retrouver une force collective. Voilà. Une envie de faire les efforts ensemble, avec et sans le ballon. Oser. Oser. Reprendre confiance dans le jeu. C'est important. Voilà. Se rendre disponible. Essayer de poser des problèmes à l'adversaire. Et surtout de défendre. Voilà. En bloc. Sinon, on reconnaît les valeurs d'une équipe. Voilà. C'est quand elle n'a pas le ballon. Donc, voilà. Et aussi rafraîchir au niveau mental. Voilà. On n'a pas fait des séances très très longues. Mais c'était pour, voilà, gagner de l'énergie et arriver à Bordeaux avec beaucoup de fraîcheur. C'était à la fois un peu à l'intérieur, mais aussi un peu à l'extérieur du groupe. Là, on était vraiment au quotidien avec eux. Mardi, sur les premières séances, comment tu les as trouvées ? Est-ce que tu as trouvé un vestiaire éprouvé ? Un peu en manque de confiance, forcément. Mais même un peu plus là. Un peu vraiment un peu fatigué, presque, depuis des mois. C'est sûr que les résultats, voilà, j'ai été joueur. Donc, on sait très bien que les résultats impactent beaucoup sur l'aspect psychologique. Donc, forcément, voilà, les leviers, c'était, voilà, retrouver de la confiance, positiver. La situation n'est pas dramatique. On n'est pas largué au niveau du classement. C'est une situation complexe où il faut retrouver de la confiance. Il faut reprendre des points avant la trêve. Donc, voilà, le message, ça a été vraiment de positiver et d'essayer d'aller de l'avant et d'arriver avec des idées fraîches et plutôt beaucoup d'énergie, oui. Tu as dit l'expression filer un coup de main. C'est-à-dire que dès le départ, c'était convenu que c'était juste de l'intérim. Tu n'allais pas rester pour une mission en plus sur le moyen permis. Honnêtement, oui, oui, je savais que c'était, ça pouvait être temporaire. Je connais le métier aussi. Donc, mon objectif, c'était vraiment de ne pas calculer sur la durée sur laquelle j'allais aider le groupe professionnel. C'est vraiment d'aider sur le moment où on me demande de le faire. Donc, je ne me suis pas posé trop de questions au niveau du temps et de la durée de ma période. Tu connais certains jeunes qui sont dans l'équipe professionnelle. Quelques-uns étaient dans le groupe 23 la saison dernière. Est-ce que tu les as senti impactés, toi ? Tu les connais bien par rapport à la situation ? Oui, forcément, ça doit rassurer. Ça doit les rassurer parce qu'ils me connaissent. On a eu l'occasion de se côtoyer toute la saison dernière. Donc, je connais aussi les hommes. Donc, je pense qu'au niveau du dialogue, c'est beaucoup plus simple pour moi d'aborder ces joueurs-là qui sont toujours sur une phase de développement. Il ne faut pas oublier, même si c'est des jeunes professionnels, mais ils sont toujours en développement. Donc, beaucoup d'échanges avec eux et surtout beaucoup de prise de conscience que dans cette situation, il faut toujours faire plus pour le collectif. Le lien est d'abord psychologique. Là, sur cette semaine, c'est pas très bon. Tu ne peux pas non plus tout révolutionner, évidemment, mais c'est plus le lien psychologique que tu penses qui est le principal à activer sur cette semaine ? Oui, je pense que sur cette période courte, oui, l'aspect mental est primordial. Les joueurs doivent positiver, sentir qu'ils sont capables de regagner des matchs, de faire des matchs consistants. Donc, oui, l'aspect mental est primordial. Et là, c'est un peu plus tactique, parce qu'il n'y a pas de dévoiler son plan de jeu, mais en ayant vu les matchs de l'ESTAG, quels étaient, selon toi, les principales tries qui fallait vite combler ou les principales, peut-être à l'inverse, qu'il fallait exploiter ? Sur les deux animations, offensive et défensive. Offensivement, poser plus de problèmes à l'adversaire, se créer beaucoup plus d'occasion. Et défensivement, moins subir, moins caisser de but. Je pense que, voilà, retrouver cette efficacité dans les deux surfaces qui font qu'une équipe est consistante et solide. Et surtout, redonner de la confiance dans les intentions de jeu. Se rendre disponible, pas avoir peur de jouer sous pression. se rendre, voilà, se positionner dans les bonnes zones, bien occuper le terrain. C'était vraiment la priorité pour nous, le staff, cette semaine. Et vous avez dit là que tout le monde était concerné cette semaine. Ce n'est pas forcément peut-être le cas auparavant. Vous avez aussi cette envie-là que tout le monde se sente impliqué, qu'il n'y avait peut-être plus trop les statuts qu'il pouvait y avoir avant que les cas t'étaient repâtus. Non, on a la chance d'avoir des joueurs d'expérience. Donc il faut s'en servir. Voilà, surtout dans cette situation-là. Ça permet aussi de protéger les plus jeunes, de moins les exposer. Ils ont ce rôle naturel de pouvoir canaliser et remobiliser tout le monde. Donc c'est pour ça que dans cette situation, peut-être donner plus de confiance et plus de responsabilité aux joueurs expérimentés, c'est aussi une chose qu'on devait faire. J'ai gardé le cadre pour lequel j'ai été recruté. Donc oui, le projet de Just City, on sait qu'il est très important. La plupart des joueurs le connaissent, mais il fallait retrouver des repères. On l'a fait sur ces quelques jours. Donc j'espère que demain, il y aura des choses concrètes sur le terrain à ce sujet-là. Mais je sais que ça va beaucoup avec la confiance. De redonner confiance dans ce jeu de possession, dans ses positionnements, dans ses structures. Ce qui permet de donner des repères aux joueurs. Est-ce que le groupe n'est pas évolué beaucoup par rapport à la semaine dernière ? Non, non, non. Pas forcément. On a quelques blessés, on a des joueurs suspendus. Donc il n'y aura pas une énorme révolution sur le groupe. Est-ce que Nico devrait faire des deux retours ? Il a été à l'entraînement cette semaine ? Non, malheureusement, Nico n'a pas participé à la semaine d'entraînement. Il est encore, oui, indisponible. Un match forcément aussi qui fait un intérim pour le match de Bordeaux. Là-bas, ça parle beaucoup de temps d'ailleurs, à Bordeaux de Terra sur le banc de l'Estac. Il y a un peu tout, il vient se mélanger là, sur ce match-là. Qu'est-ce que tu peux en dire de ce retour-là ? Là-bas où tu es, voilà, en évent de face du club ? J'irais en défendant les couleurs de l'Estac, forcément. Mais c'est un club, oui, spécial pour moi. Un club qui m'a beaucoup apporté sur le terrain et en dehors. C'est un club à qui je suis vraiment reconnaissant. Toujours retourner à Bordeaux, c'est toujours un plaisir pour moi. Mais je sais que j'y vais en tant qu'adversaire. Donc, mon objectif, c'est... Notre objectif, c'est de faire un match consistant et de montrer une force collective à Bordeaux. Tu as été demandé un retour un peu, je crois, dédié à les gens, à Troyes ou au City Group. Un point de retour aussi sur dans quel état, là, et l'Estac aussi. On peut aiguiller aussi des choix à venir au futur. Est-ce que tu as demandé ça ? Un peu un débrief de cette semaine d'entraînement ? Non, pas du tout. C'est d'assurer les séances d'entraînement et de préparer au mieux le groupe pour cette rencontre. C'est pas allé plus loin, donc... C'était déjà assez, je ne vous cache pas que... Il a fallu une réorganisation de toute la formation. Donc, je tenais à remercier aussi tous les entraîneurs de la formation parce qu'en peu de temps, on a dû se réorganiser tous à notre niveau pour apporter aux groupes différents. Et là, est-ce qu'il sera sur le banc de la N3 ou pas ce week-end ? Est-ce que Gilles va être avec toi ce week-end ? Ou est-ce qu'il va entraîner la N3 ce week-end ? Gilles sera avec moi, normalement, à Bordeaux. Et il sera peut-être le doublé. Et donc, voilà. C'est pas encore défini, mais il y a des chances qu'il soit sur le banc en N3 ce week-end. Et contre Amiens, il sera toujours sur le banc de la N3 ? Je ne peux pas savoir. Donc, pour l'instant, je me concentre vraiment sur ce match contre Bordeaux. On doit montrer des choses, avec et sans le ballon, sur l'état d'esprit, sur cette volonté de renverser cette tendance. Voilà, on n'est pas sur une spirale positive. Donc, l'objectif, c'est de revenir du déplacement avec quelque chose. Minimum 1 point, ça serait déjà pas mal. Et est-ce qu'il est possible de te voir dans le stade pro ? Il y a un nouveau coach ? C'est parti des éventualités qui sont proubles ? Je ne suis pas la bonne personne pour parler de ça. Mon envie à moi, c'est toujours d'aider le club. Pour l'instant, je suis entraîneur de l'équipe réserve. Donc, aider les jeunes à se développer. Et essayer d'envoyer les meilleurs profils au groupe professionnel. C'est déjà beaucoup. Il y a énormément de travail pour développer les jeunes au sein de l'Académie. Donc, voilà. Merci, Rachel. Merci à vous. Merci. 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 Merci.